Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien et on se retrouve pour parler du futur Messi. Bah ok, je ne vais pas trop abuser, on va parler de Youssouf Demian, le gamin qui fait beaucoup parler. En attendant de pouvoir prolonger Messi, le FC Barcelone a officialisé l'arrivée de Youssouf Demian sous la forme d'un prêt payant de 500 000 euros. Il a 18 ans, il pourrait être un joueur très promoteur. Alors dans cette vidéo, on va voir qui il est vraiment, son parcours et pour finir, est-ce que le Bassa a fait un bon choix ? Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, on est déjà à 540. Go les milliers abonnés pour une FAQ. Activez la cloche de notification pour ne pas me laisser des vidéos à venir. On est parti pour une nouvelle vidéo. Vendredi dernier, le FC Barcelone officialisait l'arrivée de Youssouf Demian. La nouvelle pépite autrichienne débarque en Catalogne en prêt pour la prochaine saison avec une option d'achat estimée à 10 millions d'euros. Le milieu offensif de 18 ans est annoncé comme le craque de demain. Polyvalent, le gaucher, n'a donc pas tardé à être comparé à un certain Lionel Messi, mais qui est donc Youssouf Demian. Youssouf Demian est né le 2 juin 2003 à Vienne en Autriche. Il est un footballeur international austricien qui évolue au poste de milieu offensif avec l'équipe réserve du FC Barcelone, prêté par le Rapide Vienne. Natif de Vienne en Autriche, Youssouf Demian commence le football au First Vienna FC avant de rejoindre un autre club de la capitale, le Rapide Vienne, où il réalise une grande partie de sa formation. Souvent surclassé en équipe de jeunes, jouant notamment en U17 dès ses 15 ans et avec l'équipe réserve à tout juste 17 ans, il est rapidement considéré comme le plus grand expert du Rapide Vienne et est comparé à Lionel Messi pour son style de jeu. Le 26 mai 2019, Youssouf Demian signe son premier contrat professionnel à seulement 15 ans. Le 14 décembre 2019, il effectue sa première apparition en professionnel lors d'une rencontre de championnats face à l'Adminar Waker. Le Rapide s'impose sur le score de 3 buts à 0 ce jour-là. Le 30 août 2020, il inscrit son premier but en professionnel face au TSV Saint-Johan en Coupe de Guste, participant ainsi à la large victoire 5-0. Et enfin, le 15 septembre 2020, il joue son premier match de Ligue des Champions. Il a 3 jeux en cours de bâti ce jour-là et marque son premier but dans la compétition. Cela ne suffit toutefois pas pour son équipe qui s'écrit 2 à 1. En équipe nationale, avec les moins de 15 ans, il a inscrit 10 buts en seulement 8 matchs. Avec les moins de 17 ans, il se met de nouveau en évidence en inscrivant un total de 9 buts. En octobre 2018, il est l'auteur d'un doublé face à Malte lors des éliminatrices du championnat d'Europe des moins de 17 ans 2019. En mars 2021, il est appelé pour la première fois avec l'équipe nationale d'Autriche par le sélectionneur Franco Fauda. Il honore sa première sélection le 28 mars 2021 contre les îles Ferrois. Il rentre un jeu à la place de Louis lors de cette rencontre remportée par son équipe sur le score de 3 buts à 1. Voici son parcours en club et en sélection. On dit merci à Wikipédia. On va voir ensemble, est-ce que le FC Barcelone a fait un très bon choix de faire venir Youssouf Slim ? Souvent considéré comme un jeune joueur très promoteur en Autriche, où il évoluait sur les couleurs de Ravienne. Le milieu offensif joueur dans un premier temps avec l'équipe Grézère. En cas de belles performances, le Balsa pourrait enlever son option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Déjà, c'est très clair, le FC Barcelone veut voir le performance du joueur en équipe B. Il est assez jeune, sait bien de voir comment il va progresser ou encore répresser en équipe B. Ce qui est très important avant de lever l'option d'achat. Capable d'évoluer dans l'âge ou sur les ailes, le natif de Vienne sort d'une saison en équipe première. Très intéressant pour son jeune âge, 9 buts et 3 passes décisives en train de match. Alors, le vote joueur, on va s'appeler avant de passer à l'équipe première. Ce serait une très bonne idée. Il est un jeune très très promoteur. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je sais que vous avez l'habitude de voir le jeu en fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. On va discuter ensemble. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On vise la barre des 1000 abonnés. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas me quitter sur des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Ciao.